Les éléphantos de la Côte d'Ivoire ne participeront pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cannes U20 qui se déroulera au Niger en 2019. Ils ont été éliminés par le Gabon ce samedi malgré une victoire 2 buts à 0 au stade Félix-Oufouet-Boigny. Nous avons affronté une équipe ivoirienne touchée, c'est un pachyderme touché. Donc nous restons sur nos gardes et nous savons que nous n'avons pas d'autre chance que de sortir d'ici avec un score qui nous donne de pouvoir nous qualifier. C'est là l'objet de notre mission. Malgré les 3-0 qui nous donnent une légère avance, autant nous avons pu en mettre 3 parce qu'à domicile, autant ils peuvent en mettre 3. Donc attendons de voir comment le match va démarrer pour se prononcer. Même avec un avantage de 3 buts, le sélectionneur des Jeunes Panthères s'est montré méfiant. Il s'est gardé de croire que la qualification était déjà acquise. Les premières minutes du match lui donnent raison. Idéalement, la Côte d'Ivoire démarre la partie sur des chapeaux de roue. Mohamed Silla résiste à la charge de Muketou Musunda. Son centre envoyé au cœur de la défense est dévié par Joël Kombila dans son propre camp. En souffrance, le Gabon plie mais ne rompt pas. Incapable de corser l'addition, la sélection ivoirienne perd du terrain. En face, le Gabon est heureux de n'avoir concédé qu'un seul but au terme des 45 premières minutes. Le scénario de la seconde période est identique à celui de la première. Les éléphantos se créent des occasions de but mais font preuve de maladresse, à l'image de cette frappe de Thomas Trazier. Côté Gabonais, on se contente de contre-attaque. Le chrono tourne à l'avantage des Panthères qui tranquillement gèrent leur match. La qualification leur tend les bras. Sur le coufran d'Ismaël Diomondé qui semblait prendre la direction des filets, Ngema Allégan ferme. A deux minutes du terme de la partie, les Ivoiriens inscrivent un deuxième but, insuffisant pour refaire leur retard du match Allé. Malgré les encouragements de Clémentine Touré, les éléphantos ne profiteront pas des quatre minutes de temps additionnel. Patrick Guité, journaliste sportif et consultant RTI Sport, révèle le manque d'efficacité des joueurs avant de fustiger le coaching de Soulyo Aïdara et son attitude vis-à-vis de la presse ivoirienne. Alors déjà un pet 3-0 au match Allé, c'était déjà très difficile à accepter pour les observateurs ivoiriens déjà. Et on savait que ça allait être très difficile ici à Abidjan face à une équipe du Gabon qui allait jouer regroupée. Et puis très vite, on a eu une équipe de Côte d'Ivoire qui a ouvert la marque. Et on a pensé que les éléphantos allaient marcher sur leurs adversaires. Malheureusement, ça a manqué d'efficacité, ça a manqué de justesse dans le dernier geste. Et puis également, ça a manqué de réactivité au niveau du coaching d'Aïdara Soulyo. Parce que pour ma part, on ne peut pas avoir le meilleur buteur d'un tournoi au Libéria qui s'appelle Zébate Yalatif dans son groupe. Et puis ne pas le faire jouer une seule minute dans un match où on a besoin de marquer des buts très vite pour faire reculer cette équipe gabonaise. J'aimerais dire également à Aïdara, à Charly, de respecter un peu la presse également qui rend compte de tout ce qui se passe. C'est bien quand on gagne des matchs et quand on vient parler, on communique autour. Mais c'est également bien quand on paye, quand on vient s'expliquer devant la presse. Ça ne sert à rien de nous envoyer des agents qui ne pourront pas expliquer exactement ce qui s'est réellement passé sur la pelouse. Et c'est l'appel que je voudrais lancer à l'entraîneur et à tous ceux qui ont en charge de notre sélection nationale. Merci. Le sélectionneur des jeunes Panthères Anisei Yala, lui, a la tête au prochain match. J'espère déjà d'abord récupérer tous les blessés que j'ai. Le capitaine qui va revenir naturellement parce qu'il avait été suspendu pour accumulation de carton. Donc à partir de là, on va regarder si on peut avoir des éléments concernant l'équipe qui devra nous affronter ou qu'on devra affronter lors du troisième et dernier tour. Et on va mettre en place quelque chose. Cette élimination vient confirmer la mauvaise santé du football ivoirien qui est loin d'avoir rompu avec la spirale négative dans laquelle s'enlisent les sélections nationales.